Bonjour à tous les amis, c'est Mega Samir qui vous parlez. Comparé donc à la critique de Haro qui a eu lieu donc il y a quelques minutes sur ma chaîne, cet épisode de Gotham, je ne serais mieux qualifié ma réaction, mais c'est un épisode vraiment super intéressant. Donc l'épisode en question se nomme The Blade Pass, donc en français le chemin ou la voie de la lame, ça serait mieux traduire, donc il y a quand même beaucoup mais beaucoup de points positifs, bon on va dire trois, trois points positifs et après je délaisse les autres points, par exemple l'histoire avec le pingouin et la fille de falcon qui n'est pas très très intéressant, mais on va pas en parler dans cette vidéo. Donc comparé à la semaine dernière, Gotham remonte dans mon estime avec la fin de l'histoire de Ra's al Ghul, donc finalement Bruce arrive à le tuer, c'est ce que j'avais dit en plus dans la dernière critique, j'avais dit que Bruce allait quand même le tuer, il avait accompli cette vengeance parce qu'il avait tué son pote. Donc personnellement, à voir comment ça va se dérouler pour la suite de la série, étant donné que Bruce est devenu un tueur, à voir comment les scénaristes vont mettre en place ce genre d'intrigue. Ce qui est surprenant aussi avec Gotham, c'est qu'on ne sait vraiment pas les prochains épisodes en fait, comparé aux autres séries du style Arrow, Flash, DC Legend of Tomorrow ou Supergirl, on sait véritablement ce qui va se passer au fur et à mesure. Mais là on n'a pas vraiment de points en fait, si vous voulez, il n'y a pas vraiment un méchant principal et il n'y a pas une histoire en fait, un fil rouge. Mais d'un côté, ça nous arrange étant donné qu'on ne se spoil pas, etc. Par exemple, pour vous dire, le prochain épisode sera consacré à un méchant qui m'avait vraiment fait flipper dans le jeu Batman Arkham Origins, pour ceux qui connaissent, c'est le Professeur Flieger. Et le troisième point positif, donc un des meilleurs, c'est l'apparition de Solomon Grundy. Enfin le personnage que je voulais tant qu'il intervienne dans cette série depuis au moins deux ans en fait. Je ne suis pas surpris de son histoire, je ne suis pas surpris en plus de son identité. Ce qui m'a le plus surpris en fait, c'est sa relation amicale avec donc Nygma. En fait, Nygma a une histoire depuis le début de la saison 4, on le voyait figé dans la glace, mais à quoi peut-il bien servir ? Ces duo en particulier me fascine parce que voilà, ça apporte un petit peu un brin d'humour, surtout les scènes avec eux. Donc comme je vous l'ai dit, il y a très peu de points négatifs, par exemple donc l'histoire du Penguin et de la fille de Falcon, quoi ça sert ? Je ne sais guère. Et enfin le deuxième point négatif, ce serait plutôt donc l'histoire qui entreprend un petit peu Bruce en fait. D'un côté, à la fin de la saison 3, on le voyait en tant que héros de Gotham, etc. Donc parmi les épisodes de la saison 4, il a revêtis son costume, etc. Il a quand même sauvé des personnes. Parce que vraiment ce qui me permet de voir cette série, c'est vraiment l'évolution de Bruce en fait. Si vous ne le remettez comme dans les précédentes saisons, sans éléments héroïques, sans éléments de justicier, ça ne sert plus à rien que je regarde la série. Personnellement, je le voyais juste pour ça. Chose qu'il ne faut pas faire. Donc voilà les gens, merci à tous à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Pensez donc à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez cette série et même critiquer cet épisode. Et pour finir, donc la note de cet épisode, 8 sur 10. C'est normal, un des meilleurs de la série. Donc le prochain épisode se nomme « All Day Afternoon », il me semble. Bon bref, la promo est juste dans le point « i » ou même dans la description où vous tapez sur YouTube et vous trouverez. Voilà les gens, merci à tous et à tous d'avoir suivi cette petite critique. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une critique de Haro et bien entendu pour une critique de Gotham. C'était Megasamir. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada